... Vous êtes sur RTCI, le journal de 13h30. Mesdames et messieurs, bonjour. Une collision entre un train et un bus à HBJLUT fait 5 morts et 53 blessés. Les barrières et les signalisations sont hors service. Les magistrats sont toujours en effervescence. Concernant la composition du CSM, le corps des magistrats n'est pas unanime sur la question. A la veille de la fête du Nouvel An, une campagne nationale de contrôle sanitaire est lancée auprès des locaux de fabrication des gâteaux. Syrie, 22 civils dont 10 enfants tués dans des raids aériens dans l'est du pays. La 49e édition du Festival international du Sahara de 12 se tiendra du 13 au 16 janvier prochain. Météo a des valeurs de saison, soit un ciel couvert cet après-midi. La Tunisie s'est réveillée ce matin sur un événement tragique. Une collision entre un bus et un train à HBJLUT a fait 5 morts et 53 blessés, dont un enfant est dans un état critique. Plus de détails avec le Dr Latifa Arfeoui, médecin à la salle d'opérations sanitaires stratégiques au ministère de la Santé, au micro de Rajé Ben Amara. On est actuellement à 53 blessés. Le bilan des décès c'est le même, on est toujours à 5 décès, le nourrissant et les 4 décès adultes. Les 53 blessés sont répartis comme suit. 38 au centre de trauma et grand brûlé de Ben Ardouz. Un blessé à l'hôpital Charnicol qui a été soigné et mis sortant actuellement. 12 blessés sont hospitalisés à l'hôpital militaire de Tunis. Donc 9 ont été initialement pris en charge à l'hôpital militaire. Puis 3 transferts ont été effectués du trauma Saint-Alben Ardouz et de l'hôpital Charnicol vers l'hôpital militaire. Toujours un blessé à l'hôpital d'enfants qui est plus ou moins grave. Il est dans un état critique hospitalisé au service d'anesthésia. On a un traumatisme des deux jambes et il était en état de choc à son admission. Et un blessé à l'hôpital universitaire Mojislim qui est aussi hospitalisé en anesthésie et réanimation. Ils ont eu les soins nécessaires. Actuellement c'est encore tôt de dire qu'il y a eu une évolution par rapport à l'état initial. Pour connaître les circonstances et les causes de cet accident, la SNCFT a ouvert une enquête. Écoutons Hassan Namiradi, directeur du service de la communication de la SNCFT. 6h15 de cette matinée, un tragique accident a eu lieu. Suite à la collision d'un bus relevant de la Société régionale du transport de Neble. Avec le train numéro 651 reliant tout Nassar-Kalakhasma. Et ce au passage à niveau du point kilométrique 4 plus 600. Soutrouvant entre les gares de Jembal-Ejloud et Birkhasra. Le passage à niveau où il y a eu l'incident, les barrières sont cassées. Mais il y a un croix de Saint-André qui nécessite une forte attention. Il faut accorder plus de prudence avant le passage et avant le franchissement de ce passage à niveau. La SNCFT a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident, ses causes et limiter les responsabilités. Le président de la République, Abdel-Ejloud, s'est rendu à l'hôpital des Grands Brûlés de Benarouz, au chevet des blessés de l'accident mortel entre un train et un bus au passage à niveau de Jembal-Ejloud. L'association des magistrats tunisiens poursuit sa contestation concernant la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature. L'association a un signe de protestation appelé tous les magistrats à n'examiner aucune affaire aujourd'hui et demain. Des rassemblements sont également prévus demain devant les sièges des cours d'appel et du palais de justice. Les magistrats de l'AMT appellent le chef du gouvernement à compléter la composition du CSM. Aïcha Abdel-Ahsan, juge à la Cour des comptes, membre du bureau exécutif de l'AMT, dénonce ce qu'elle qualifie de violation constitutionnelle. Les violations constitutionnelles et légales par rapport à la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature sont liées au blocage de nomination par le président du gouvernement qui peut lui seul signer les décrets de nomination des quatre juges escalités qui sont membres dans le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas une émission dans les affaires judiciaires, c'est plutôt les compétences constitutionnelles et légales du président du gouvernement. La lecture de la loi relative à l'organisation du CSM, c'est une lecture claire et sans embêteté. La loi qui organise le CSM est vue par une composition complète. C'est la première condition pour mettre en place le Conseil supérieur de la magistrature. La deuxième condition, c'est que l'appel pour la première réunion soit lancé par le président de l'instance provisoire de la supervision de la justice. Donc on ne peut pas lire ou interpréter la séance de prestation du CSM sans que mise en place du CSM. Des revendications qui ne font pas l'unanimité parmi le cœur des magistrats. Avec une lecture différente de la loi, le syndicat des magistrats tunisiens est d'avis que le chef du gouvernement n'a pas à intervenir dans la formation du Conseil de la magistrature. Faisal Bousslimi, président du SMT, estime que rien n'empêche le CSM de se réunir en l'écoute au micro de Aïsar Raiché. On est arrivé à la procédure impossible, cette procédure qui donne compétence à monsieur le président de l'instance provisoire pour pouvoir convoquer la première assemblée du Conseil supérieur de la magistrature. Devant cette impossibilité d'agir, on a cherché une solution. Cette solution existe en la loi même, l'article transiste, qui permet au tiers des membres du CSM de faire la convocation. C'est ce qui s'est passé réellement. Normalement, demain, le 19 décembre, il y aurait cette deuxième audience qui nécessite la présence du moitié des membres du CSM, et pas les bétiers comme la première audience. À ma connaissance, la moitié existe. Dès le 14 décembre, la date du serment, on ne peut plus parler de l'instance provisoire, parce que l'État ne peut pas fonctionner avec deux institutions constitutionnelles. On a demandé aux membres du Conseil supérieur de la magistrature de l'intérêt général prévue en tant que syndicat. On demande au chef du gouvernement de ne plus utiliser, parce que ces propositions sont venues d'accord. Il n'existe plus en tant que syndicat de l'instance provisoire. De nouveaux éléments dans le dossier de l'assassinat de Chokri Belaïd. Le parti des Patriotes Démocrates Unifiés les a annoncés aujourd'hui lors d'un point de presse. Le parti a également dénoncé le laxisme de la justice dans le traitement de ce dossier, et le comité de défense a porté plainte pour complicité de meurtre sur le sol tunisien et homicide volontaire, avec préméditation contre Beshir Akrami, le juge d'instruction du bureau numéro 13. Le point avec l'avocat du comité de défense, Nizar Snoussi, au micro de Salma Sessi. Hier, c'était une audience sur la première partie du dossier, pendant laquelle nous avons fait une plaidoirie. Nous avons demandé au tribunal de faire des enquêtes préliminaires sur l'affaire de la fuite du Boubac al-Haqi, parce que nous avons vu qu'entre les deux dossiers du martyr Chokri et du martyr Brahmi, il y a quatre versions qui sont différentes. La deuxième demande que nous avons faite, c'est que nous avons demandé au tribunal d'enquêter sur l'aspect financier des comptes bancaires en relation avec les accusés, parce que ce côté-là a été négligé pendant toutes les étapes de l'enquête. Pour le deuxième dossier qui était entre les mains de la Chambre d'accusation, elle n'a pas voulu statuer sur le fond, mais elle a renvoyé de nouveau le dossier au juge d'instruction pour qu'il complète l'enquête, parce qu'il y a pas mal de défense dans cette enquête-là. Et en même temps, elle a demandé à renvoyer quatre plaintes que nous avons déposées au procureur de la République pour que ceux qui prennent des décisions que le gouvernement a la loi. Deuxième et dernier jour du Congrès national de la jeunesse, le chef du gouvernement Youssef Cheïd annonce quatre mesures au profit des jeunes. Ces mesures vont aider les jeunes à trouver des nouvelles opportunités à travers l'organisation d'une conférence d'investissement pour les jeunes. Fétan Kallel, secrétaire d'État de la jeunesse, au micro de Salwa Arfewi. D'abord une conférence d'investissement nationale pour la jeunesse, pour mettre en valeur justement les compétences jeunes et les faire rencontrer avec les bailleurs de fonds et les institutions financières pour qu'ils puissent justement aujourd'hui trouver un terrain d'entente. Les principales revendications des jeunes pendant le dialogue, c'était le manque de financement, le manque de confiance qu'on attribue aux jeunes malgré leurs compétences, malgré les idées nouvelles et innovatrices qu'ils peuvent apporter. La deuxième décision, c'est la loi sur le bénévolat et l'agence nationale du bénévolat contractuel. Ça aussi, c'est un axe pour justement aider, accompagner les jeunes à développer leurs soft skills dont on a besoin aujourd'hui, qui sont très importants dans le marché de l'emploi. Les jeunes aujourd'hui sont avec un diplôme, se trouvent dépourvus de compétences que le marché demande. Et puis la loi sur l'animation culturelle de jeunesse, qui est aussi très importante, qui va donner une nouvelle dynamique justement au secteur de la jeunesse et de la culture. Bien sûr, il y aura l'envoi effectif de l'instance nationale de la jeunesse, qui va permettre justement d'intégrer les jeunes dans les modes de gouvernance de l'État, notamment dans la mise en place de la politique nationale de la jeunesse, et son suivi, sa mise à jour et son ajustement. En Syrie, au moins 22 civils, dont 10 enfants, péri dans des raids aériens menés par des avions inconnus sur un village tenu par le groupe terroriste DH dans l'est du pays. Et puis la Turquie et la Russie se sont entendues sur un accord de cesser le feu, qui devrait entrer en vigueur à minuit dans toute la Syrie. Le plan vise à étendre à l'ensemble du pays le cesser le feu instauré il y a deux semaines à Alep, grâce à des négociations parrainées par Moscou et Ankara, qui ont permis l'évacuation des civils des quartiers rebelles de la deuxième ville de Syrie. Tout comme le précédent accord de cesser le feu négocié par les États-Unis et la Russie, celui-ci exclut les groupes terroristes. La deuxième boîte noire de l'avion militaire russe, qui s'est abîmée dimanche dans la mer Noire, a été récupérée une découverte fondamentale pour déterminer les causes du drame, qui a fait 92 morts, dont plus de 60 membres des célèbres cœurs de l'armée rouge. Retour en Tunisie, coup d'envoi ce matin de la campagne nationale pour le contrôle sanitaire auprès des locaux de fabrication des produits pâtissiers et des gâteaux. Cette campagne, qui se tient à la veille de la fête du Nouvel An, est menée par des équipes des ministères de la Santé, du Commerce et de la Police municipale. Mohamed El-Rebhi, directeur de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement, micro de Salwa Arfewi. Les produits pâtissiers représentent la quatrième cause des toxiques d'infection alimentaire, soit environ 14% de la totalité des toxiques d'infection alimentaire qui sont dues à la consommation des produits pâtissiers. Pour cela, et pour garantir un minimum de qualité de ces produits, une campagne dont le grand Tunis vient pour renforcer la couverture en contrôle sanitaire de l'establissement en relation avec ces produits. 26 équipes mobiles sont alors constituées. Ces équipes sont multidisciplinaires, représentées les différents intervenants, en l'occurrence les contrôleurs sanitaires, ceux du commerce, ceux de l'intérieur. En plus de ces 26 équipes mobiles, il y a une équipe fixe, dont la responsabilité et la coordination entre l'activité des différentes équipes mobiles, exploiter les résultats et surtout surmonter les difficultés rencontrées sur le terrain éventuellement. Lors de cette campagne, on a fait participer en plus des contrôleurs des grands Tunis, les gouverneurs limitrophes, à savoir Sousse, Nabel, Zahouan, Bége et Bizerte. La 49e édition du Festival international du Sahara de Douze se tiendra du 13 au 16 janvier prochain, placée sous le thème Festival du désert, héritage culturel et patrimoine touristique. Cette édition sera marquée par la célébration du centenaire du grand poète et écrivain Mohamed Malzouki, originaire de la région de Douze. Des conférences, rencontres intellectuelles, de littérature et de poésie, ainsi que des expositions sont au menu de ce festival. La météo à la fin de cette édition, le ciel est localement brumeux le matin sur le nord-ouest, puis passagèrement nuageux sur la plupart des régions. Les nuages seront parfois abondants sur le sud-est avec pluie faible et locale. Les températures maximales sont généralement comprises entre 15 et 20 degrés et voisines les 12 degrés sur les hauteurs. Je vous rappelle les principales informations de cette édition avant de vous quitter. Une collision entre un train et un bus à Jebel-Jeloud fait 5 morts et 5 en 3 blessés. Les barrières et les signalisations sont hors service. Les magistrats sont toujours en effervescence concernant la composition du CSM. Le corps des magistrats n'est pas unanime sur la question. A la veille de la fête du Nouvel An, une campagne nationale de contrôle sanitaire est lancée auprès des locaux de fabrication des gâteaux. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.